Salut Youtube ! Bonjour ! Coucou ! Oh ça fait longtemps hein ! Oh on n'est pas rouillés, c'est bien ! Eh oui, ça fait longtemps ! C'est beau qu'après une semaine tu aies encore pensé aux claps ! Bah bien entendu ! Ça ne s'oublie pas ! Je me suis entraîné toute la semaine pour les claps, ma mère elle n'en pouvait plus ! Vive des retours de vacances ! Eh oui Kiné qui est de retour de vacances ! Sa première apparition en stream et c'est sur ma chaîne, j'apprécie ! Oui papy, on a quoi ? Moi aussi j'apprécie ! Calme-toi papy ! Ça va aller ! Alors papy, est-ce que t'as pris tes médicaments ? Papy il fait une crise, là ! Doucement ! Ça va aller ! Tout va bien se passer ! Même papy est glitché ! J'avoue ! Papy est full bugué ! Terrible ! CLAP ! On a compris ! Bon, du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on a au programme Kiné ? Il faudrait des emotes de claps avec une emote d'une main et une emote d'une autre main ! J'avoue ! Et ça fait comme ça après ? En vrai il faudrait une main sur la chaîne de la corp et une main sur ma chaîne ! Comme ça c'est notre clap ! Et une main sur la chaîne de Dissue aussi ! Oh l'idée est trop bien ! Et coucou Rinsou, coucou Titi ! Coucou Rinsou, coucou Titi ! On espère que vous allez bien ! Bonjour ! Et coucou Youtube ! Oui du coup bonjour Youtube ! Excusez-nous, on dit bonjour aux gens qui arrivent ! Du coup aujourd'hui au programme, beaucoup de changements ! Mon show télé ! Surtout chez toi ! Oui, mon show télé ! Demain sur la prochaine VOD vous retrouverez le show télé du monsieur là-bas ! Oui c'est ça ! À l'autre bout du ring ! À l'autre bout du ring ! À l'endroit où on l'avait laissé ! Et euh... Et cette scène de chat actuellement n'est pas à jour mais elle le saura bientôt ! Et euh... Après demain du coup vous retrouverez mon PPV ! Voilà ! Est-ce qu'on passerait pas au jeu ? Euh... Explique peut-être d'abord quels sont tes changements ! Oui ! Bah en vrai il faudrait peut-être que j'explique en montrant du coup ! Comme tu veux ! C'est toi qui vois ! Parce que techniquement il y a... Déjà on verra directement le changement ! Le mal de dos, le chat qui m'a pris... Ça va ! C'est... C'est bien d'être prise pour un coussin ! C'est à dire que t'es confortable ! Oui ! Mais par contre du coup elle... Elle n'était pas confortable... Enfin elle était pas confortable sur son lit quoi ! Du coup oui ! Bon courage ! En effet ! Bon courage oui ! Du coup on va changer de scène ! Alors vous allez voir... On va voir... Attends on va voir si les gens savent regarder ! Est-ce que vous voyez un changement ? Allez ! T'es prêt Kiné ? Je suis prêt ! 3, 2, 1... Tadadam ! Tadam ! Est-ce qu'on voit le changement ici ? Un peu quand même ! Ah oui ! Je pense que ça se voit ! Un tout petit peu ! Je suis pas sûr ! Comme... Comme... Comme Freddy Lou ! Pas sûr ! Pas sûr ! Et oui ! Nous venons ! Nous venons de la fédération ! La VWH ! La Vice Wrestling House ! N'est plus ! Ça y est ! C'est fini ! J'ai profité de la semaine d'absence de kiné pour bosser à fond là-dessus ! On a tout refait ! Alors c'est ça ! La mort de la Vice ! Exactement ! Et du coup... Bienvenue à la United House of Wrestling ! Voilà ! Ce qui me fait rire c'est que du coup tu commences à te présenter avec Wios Freak et un mime en dessous ! J'avoue ! C'est un bon début je trouve ! Du coup ça veut dire que... Nouveau nom de féd ! Nouveau logo ! Nouvelle identité ! Nouveau show télé ! Et... Nouveau... P-per-view ! Avec un S ! Du coup tout a changé ! Oui ! Franchement tu as fait un travail qui est incroyable pour le coup ! Surtout en une semaine ! Oui ! Et du coup... Je ne sais plus ! Voilà ! On quitte le côté Vice ! On quitte le côté... On est de Miami ! On se base là-dessus ! Voilà ! Ça on n'a pas réussi ! On en fait une boule ! On lance à la poubelle ! C'est terminé ! Et... Bienvenue à la United House of Wrestling ! La fédération qui parlera désormais ! Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur les cadres autour des catchers là ! Voilà ! Enfin vous l'avez pas trop bien c'est tout petit ! En effet ! Comme hier ! Euh... Avant-hier ! Euh... Du coup une fédération qui va se baser sur tout ce qui est relationnel, famille, amitié, tout ça ! Voilà ! Euh... Du coup... Hop ! Je vais repasser sur le jeu ! Et... Je vais juste montrer le bureau du coup ! Oui vas-y vas-y montre ! Du coup voilà ! Le nouveau logo hein ! Vous le voyez ici ! Hop ! Je ne veux pas le mettre en plus grand ! Non ! Bon vous le voyez là ! Tu peux montrer tous les events de là-bas aussi ! Oui ! C'est vrai ! C'est sympa ! Je vais mettre... C'est plus sympa de là-haut je trouve ! Mais... De là-haut où ? De là où t'étais ? Je mets events ! Ah oui ! Bien vu ! Hop ! Du coup ! Comme vous pouvez le voir, les pay-per-views ont des chapitres ! Voilà ! Donc... Après-demain vous aurez du coup Sameblood parce que c'est celui de septembre ! Euh... Voilà ! Donc le sous-chapitre ! Bah ça démontre que j'ai fait parce que j'avais zappé ! Les logos des pay-per-view ! Là c'est la présentation ! Bah oui ! C'est la présentation ! Oui mais j'allais le faire ! J'allais y venir ! Je vais faire un par un ! Calme-toi ! Je sais que tu... Oui ! Je vais le dire après pour le 11 parce que voilà ! Oui ! Oui ! Je le dirai après ! Je le dirai quand je passerai dessus ! Du coup chapitre 1 ! On commence à ouvrir le livre de famille avec les histoires de famille ! Voilà ! Bon il fallait commencer par ça hein ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Donc voilà ! Premier pay-per-view de l'année ! On commence forcément les chapitrages par des histoires ! Evidemment ! Donc on commence l'histoire ! Euh... Alors ça c'est... Ça c'est vrai qu'on l'a pas modifié ! Mais c'était parce qu'on avait commencé là... Oui ! En fait papy ! Quand on avait commencé la partie on avait commencé à ce pay-per-view là ! Non du coup bah vu que Kiné était en même temps et était pas loin... Oh non ! Vu que c'était pas loin pour moi il fallait que je décale ! Non ! C'est ça c'était... C'était pour le tout début pour pouvoir... Voilà ! Parce que sinon j'avais un pay-per-view au bout de 2 jours ! C'est ça ! D'ailleurs je peux le remettre en week 2 maintenant ça ! Oui tu peux ! Donc voilà ! Fill the love ! Voilà ! Fill the love ! Moi aussi j'ai des pay-per-views ! Ah oui ! Je peux pas le modifier de là mais il faudrait... Ah si je peux le ! Je peux le faire de là ! Si si tu peux ! Euh... Week 2 ! Hop ! Voilà ! Alors du coup ensuite fill the love évidemment parce que toute histoire de famille commence par deux personnes qui s'aiment beaucoup ! C'est un show qui parle de sexualité ! Voilà ! Si vous avez des enfants, cachez-les ! Enfin du tout ! Non mais évidemment ça commence par de l'amour, voilà ! Donc fill the love... Et puis après ça parle de drogue du coup ! Et surtout... Placement intelligent ! Fill the love de chapitre 2 en février parce que... Saint Valentin ! Saint Valentin ! Tout est prévu ! Bien vu ! Bien vu ! Bien vu ! Bien vu ! Ensuite... Donc après comme tu dis on passe à la drogue hein ! Comment ça va ? A les roots ! Ben roots c'est racine ! Parce que évidemment... On a tous... Après, à partir du moment où on a fait ça, ben du coup on est ancré dans les racines de la famille ! Donc voilà ! Du coup voilà, on rentre là-dedans ! Rafraîchis-moi s'il te plaît ! Ah ! Ça y est, tu commences à te décaler ! Euh... Où es-tu ? Là ! Euh... Alors attends ! Rafraîchir ! Hop ! Voilà ! Il va revenir hein ! Ne vous inquiétez pas ! Voilà ! Il est revenu ! Je reviens ! Du coup, après roots, on passe à... Faithful or Traitors ! Donc, fidèles ou traîtres ! Ça va être marrant scénéristiquement ce chapitre ! Oui ! En effet ! En effet ! Ça va être... Ça va être très intéressant à voir ! Titi est vraiment content de ses e-bots, hein ! Oui ! Moi, je suis pas très content de celle-là, mais bon... On fait avec ! Donc voilà, Faithful or Traitors ! Euh... Est-ce que, du coup, les catcheurs vont rester fidèles et gentils ? Et aimants avec leur équipe ? Ou est-ce qu'ils vont... Choisir de trahir et de rejoindre quelqu'un d'autre ? C'est vrai ! Papy, il y a raison ! Pourquoi t'as appelé ça Faithful or Traitors ? Alors que tu pouvais marquer SES, en gros ! J'avoue, j'aurais pu ! J'avoue que j'aurais carrément pu ! Mais non ! Ensuite, évidemment, quand on découvre qu'il y a des traîtres et qu'on a des fidèles, et ben, du coup, on déclenche les guerres de maisons ! Voilà ! En fait, toi, tu es français, on a un gamin aux Thrones ! J'avoue qu'il y a un peu de ça ! Du coup, voilà, on commence à créer les guerres de maisons ! Donc ça sera sûrement un... Je pense que ça sera sûrement un pay-per-view, un chapitre très axé sur des batailles de clans, je pense ! Parce qu'on commence à avoir pas mal de clans dans la Fed ! Donc voilà, je pense que ça sera basé beaucoup là-dessus ! Et évidemment, une fois qu'on a dévendu sa maison, c'est notre maison ! Donc, Our Home, chapitre 6 ! Voilà ! Alors, aux Etats-Unis, vous avez la Maison Blanche ! Chez Nua, vous avez la Maison Noire ! Voilà, exactement ! Mais... putain Titi ! Donc évidemment, voilà, sûrement le pay-per-view ou le clan qui aura gagné à House War pourra un petit peu... Un petit peu se la péter, quoi ! Un petit peu se mettre en avant ! Ensuite, sûrement ma photo préférée ! Avec, du coup, le pay-per-view Stronger Together ! Donc, pareil, hein, on reste sur l'esprit familial, sur l'esprit, on est plus forts ensemble que seuls ! Voilà ! Donc, pareil, c'est vraiment un pay-per-view qui va être beaucoup basé sur du clan ! Peut-être aussi de l'Attack Team, du coup, vu que c'est Stronger Together et qu'on voit demain ! Donc voilà, ça sera sûrement basé beaucoup là-dessus ! Ensuite, on passera au chapitre 8 avec Friends Till Death ! Donc, amis jusqu'à la mort ! Bon, bah, ça... ça parle de soi, hein, clairement ! Oui, en effet, le nom est assez clair ! Le nom est assez clair ! Ensuite, on revient un petit peu sur le côté famille avec le fait qu'on soit du même sang, hein, voilà ! Avec Same Blood ! Donc, du coup, le pay-per-view qu'on aura ce coup-ci ! Le pay-per-view qu'on aura ce coup-ci ! Pour Youtube, c'est dans... euh... deux vidéos ! Exactement, voilà ! Il y a celle de Niwa là, la mienne après, et après le pay-per-view ! Tout à fait ! Du coup, Niwa, oublie... Bon courage, Titi ! Oublie d'apporter tous ces changements sur tes minias ! Ah, oui, c'est vrai que... Ah oui, il faudra que je passe les changements sur les minias, oui ! Pas faux, pas faux ! Je le ferai, t'inquiète pas ! Là, c'est mon... c'est mon logo préféré ! Celui qui vient... Celui qui vient, du coup, c'est pour le pay-per-view d'Halloween ! Voilà ! Octobre, évidemment, en 31 octobre ! Même si c'est en week 2, ça compte comme le pay-per-view d'Halloween ! Avec, du coup, Join Us, évidemment ! Rejoindre la famille, hein ! Bon, voilà, il fallait un truc un peu horrifique ! Je viens de me rendre compte que moi j'ai fait Welcome to my Nightmare pour Halloween, c'est plutôt pas mal ! Oui, en effet ! En effet, en effet ! Alors par contre, oui, j'avais promis que en... Alors ça, c'est pour Twitch, hein ! Youtube, ça, vous le verrez pas dans tous les cas ! Si vous voulez le voir, on est sur Twitch ! J'avais prévu des scènes d'intro... Le problème, c'est que j'ai fait toutes mes... Enfin, presque toutes mes scènes d'intro de stream ! Avec, du coup, mon identité ! Et j'ai pas eu le temps de les refaire ! Donc, ça sera pour Join Us, du coup, qu'il y en aura une, je pense ! Mais... mais voilà ! Omar m'a tué, l'image ! Mais putain ! Donc voilà, je me suis amusé un peu avec cette image-là ! Mais... Mais ouais, moi j'aime vraiment bien cette image ! Je l'aime beaucoup aussi, en vrai, j'étais content du rendu ! Du coup, voilà, le pay-per-view d'Halloween, Join Us ! Donc, rejoins la famille ! Ensuite, le prochain, du coup, qui sera mon season finale ! Voilà ! Parce que le chapitre 12 sera une sorte de prologue gentil, on va dire ! Avec United World ! Donc, le monde est uni, voilà ! Donc, vous pouvez voir deux personnes qui... Qui font un câlin à une Terre en forme de cœur ! Parce qu'on est tous... Pareils, on est tous à moment, comme diraient certains ! Voilà ! Vous noterez, moi, mon 11ème, c'est la fin du monde ! You are ! C'est le monde uni ! Voilà ! Donc voilà, le season finale où tout le monde est uni ! Et le chapitre 12, qui est le prologue, du coup, où on se retrouve tous sous le sapin pour Noël ! Ah ! C'est le show de Noël ! Voilà, c'est le show de Noël, exactement ! C'est le show de décembre, le show de Noël ! Où, du coup, avec le monde uni, on se retrouve sous l'arbre de Noël ! Et on ouvre nos cadeaux ! Et du coup, pendant qu'on ouvre les cadeaux, on revient là ! Et, comme il y a toujours un petit vieux qui est à côté, on rouvre les livres de famille ! Ah ! Papi, arrête de raconter des histoires, c'est bon ! Non ! Et du coup, voilà, c'est un beau cercle qui se répétera ! Alors, mamie ! J'espère que ça vous plaît ! Moi, j'aime bien ! Moi, j'aime vraiment bien, je suis curieux de voir ce que ça va donner ! Bah, j'ai hâte aussi, en vrai ! J'ai hâte aussi, c'est une nouvelle aventure dans laquelle je me lance ! Et du coup, oui, un truc que je n'ai pas dit ! Les sous-chapitres, maintenant, comme vous pouvez le voir avant, l'ancien nom de show, donc VWH, New Night, il n'y avait pas de chiffres ! Mais là, du coup, vu que ça va être des sous-chapitres, on va les compter, les sous-chapitres ! Donc, hop, si on regarde là, j'ai mis que, du coup, il y ait les nombres ! Donc, du coup, là, on aura le sub-chapter 1 ! Et, la semaine prochaine, on aura le sub-chapter 2, par exemple ! Et du coup, hein, si jamais vous vous posez la question, oui, New Hatrish, il y a deux seasons finales cette année, du coup ! J'avoue que oui, du coup, parce que mon premier season finale, c'était Paradise, qui était anciennement... qui était là, voilà ! Et du coup, maintenant, mon... mon season finale va être là, donc j'aurai deux seasons finales ! Deux seasons finalées ! Déjà, rien pour ça, j'ai géré pour une vraie imagerie ! Merci beaucoup, papy, merci ! C'était pas simple, hein ! Je vais pas te mentir que j'ai pas eu d'inspi pour tout ! Et j'ai essayé à chaque fois de caler le logo, tu vois ? Tu remarqueras que sur les photos, il y a mon logo de Fed ! J'ai essayé de le caler à des endroits où je pouvais le foutre ! Genre, là, tu vois, on voit que je l'ai placé toujours au même endroit ! Le United War, je l'ai placé dans une tête, en haut ! Franchement, t'as fait un bon boulot ! Over Home, j'ai essayé de le placer sur le toit, comme pour Oswars ! Et... Facebook, le Traitor, j'étais obligé de le mettre là pour pas cacher ! Roots, je l'ai laissé au milieu ! Et Phil de Love, évidemment, il fallait le mettre au milieu du cœur ! Et Family Stories, bah du coup, c'est la couverture du livre ! Voilà ! Non, franchement, c'est gros GG ! En plus, pour Family Stories, t'as fait un effet couché imprimé ! Qui est très sympa ! Oui ! Donc euh... Du coup, voilà, ça rend bien, je suis content ! Et du coup, le logo, en fait, bon là, vous le voyez pas ! Mais, euh... Quand j'ai fait l'image, du coup, j'ai pris juste une image bleue ! Tiens, un fond bleu avec quelques petits effets dessus ! Et, euh... Toutes les lettres que vous voyez là ! Enfin, vous le voyez peut-être pas, j'y ai bien sur le stream ! Mais y a des... y a des trucs écrits, c'est moi qui les ai rajoutés après ! Et j'ai mis des mots, en fait, en ligne ! Ah ! C'est... c'est... c'est relation ! Non, non, c'est... non, c'est... Oui, je sais ce que... je sais à quoi t'as pensé, c'est pas ça ! J'ai pensé que c'était un F au début ! J'ai pensé aussi ! Non, non, c'est relation ! Non, en gros, les mots que t'as, du coup, ta friendship, ta relation, ta family... Euh... Ça, je les avais vus, oui ! Là, je sais plus ce que j'avais foutu ! Je crois qu'il y avait un autre mot, mais du coup, il a été coupé parce qu'il est bien derrière ! Mais du coup, voilà, puis après, ça se réclate derrière ! Mais j'avoue que le relation avec un F, ça me paraissait chelou comme... Comme thème familial ! Oui, bah oui, oui, je peux comprendre ! Surtout comme thème familial, c'était assez particulier ! Ah si c'est vrai, papy, c'est une... enfin, pas une bonne nouvelle pour le monsieur, mais une bonne nouvelle... Une bonne nouvelle pour la WWE ! Euh... Donc voilà, avec ton patron papy qui va maintenant faire ses essais en tant que... C'est vrai, c'est vrai, ça j'ai oublié d'en parler ! Mais du coup, je l'ai fait après le stream l'autre fois ! Mais du coup, donc BestPenix passe juste en... En Road Agent ! Et... On a un nouveau announcer ! Voilà, donc on va faire un line-up à double announcer, on va voir ce que ça donne ! Et on va rafraîchir Kiné aussi, parce que Kiné a un coup de chaud, visiblement ! Tu as très chaud aujourd'hui, Kiné ! Il fait chaud ! Mais en même temps, j'étais en Bretagne avant, donc j'ai plus habitude ! C'est vrai, c'est vrai, donc aujourd'hui, t'as très chaud ! Voilà ! Donc du coup, papy qui rejoint mon équipe d'annonceurs ! Donc dis bonjour à papy ! Enfin, dans les commentaires, n'hésitez pas, donc papy qui sera pour le subchapter ! Voilà ! Voilà, voilà ! Et en même temps, c'est un bon annonceur, et il y a moyen que... Oui ! Je suis sûr qu'il ferait une bonne équipe avec Monsieur Sourire et Monsieur Cacheuille ! Et Nick Fury, ouais ! Ouais ! Tout à fait ! Voilà ! Euh, donc bah ouais, je crois que du coup, t'as tout dit ! Ah non ! Il y a un truc que j'ai pas parlé ! Euh, à la fin du... parce qu'il faut en parler quand même ! À la fin de l'enregistrement de l'autre fois, du coup, après avoir coupé le stream, Kine m'a laissé le contrôle et du coup j'en ai profité ! Et j'ai changé des contrats ! Télé ! Ouh ! Donc ça m'a coûté de l'argent, normalement vous remarquez qu'il me manque un peu de fric, hein ! Voilà ! Parce que j'étais à 21 millions la dernière fois qu'on s'est arrêté ! Franchement, moi je vous en veux, hein ! Vous avez tous des trucs en very big, des trucs avec des bons horaires ! Oui ! Euh, moi j'suis... moi j'ai... c'est la galère pour ça ! Enfin, bons horaires, en vrai j'ai changé Night, hein ! C'est... Oui, en effet ! Mais globalement... Du coup, euh... Voilà, donc pour les events, du coup je passe sur un... Cable-based pay-per-view histoire de me faire du fric sur les pay-per-view ! Même si je fais moins de vue, je me ferai beaucoup d'argent ! Ça va, tu pourrais... euh... tu pourrais les thunes du kiné ! Ah oui, y'a voir les thunes du kiné, ok ! Mon dieu ! Donc voilà, j'suis quand même allé en very big, mais... Bon, j'm'en servirai pas souvent ! Mais par contre... Euh... là, du coup, voilà, je passe... Ah, là y'a pas oublié de me rappeler ! En effet ! Je passe du coup sur du very big, parce que j'étais en... Je crois que j'étais en médium encore sur mes comptes à télé ! En Amérique, donc c'était vraiment horrible ! Donc là, maintenant, j'ai vraiment gagné de la pop ! Et, euh... pour le TV show, j'ai pensé à toi, kiné ! Parce que je me suis mis avec Versus, donc un commercial terrestriel qui est en big... Euh... voilà, sur toute la partie Canada et Amérique ! Qui est en médium, mais voilà, c'est suffisant ! Voilà ! D'accord, d'accord ! Donc changer ces deux contrats, comme ça, au moins, je suis euh... Mieux... mieux déversé ! Au moins, j'ai vraiment un pay-per-view pour le pay-per-view ! Et un... Et un commercial terrestriel pour le... Pour le show télé ! Voilà ! Du coup, on va repasser au début, et puis on va avancer ! À moins que t'aies un truc à montrer ! Je vais... Non, c'est bon... je vais montrer quand même des... Ah, vas-y, vas-y ! Fais, fais, fais ! Euh... moi, ça va être plus court, mais c'est juste que... J'ai reçu des mails, et forcément, j'ai regardé pour savoir... S'il y avait des trucs que je devais considérer, parce que j'étais absent une semaine ! Oui, en effet ! Et... BABAM ! Mon dieu ! Et oui, papy, je viens d'avoir ta blague ! Très bonne blague ! Quoi ? Bah, je suis sur la chaîne Cox, donc court-nez Cox ! Ah... Eh oui ! Ok ! Et du coup, c'était fait par papy, je crois, les... monite... les... also ? Il y a des chances, oui ! C'est important ! Il faut savoir que les prochains qui arriveront ont été faits par moi, en partie ! Oui ! Ils ont été faits par toi, en effet ! Euh... rien... rien... Oh ! Grève Chimistry ! Bah ça, tu l'as vu tout à l'heure ! Avant le stream, il l'a vu ! Ah, c'est même particulièrement important, parce que... En fait, il y a deux Chimistry pour Zack Sabre... Et Ray Mysterio ! Et Ray Mysterio, c'est... Zack Sabre vs Ray Mysterio, Grève Chimistry... Et Ray Mysterio contre Zack Sabre... Et Ray Mysterio vs Zack Sabre, Grève Chimistry ! Bon, c'est jamais ! Ça l'a vraiment écrit deux fois, hein ! Ça marche dans les deux sens, quoi, c'est bien ! J'ai... c'était marrant ! Euh... rien... 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 Ça commence bien, hein ! Rien... 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 Et rien ! T'en a un de bien ! T'en a un de bien, c'est déjà un progrès ! Je n'ai rien de négatif ! Mais j'ai rien de négatif ! D'habitude, j'ai toujours au moins un truc négatif ! C'est vrai que t'en as toujours un où tu te fais chier dessus ! Ah si ! Y'a un truc qu'il faut que je fasse quand tu repasseras chez moi ! T'as vu ? Oui, oui, ça, on l'avait vu la dernière fois, oui ! Et c'est marrant parce que c'est la même faite dans la partie qui a repris Hook, aussi ! Là, c'est la nouvelle, non ? Non, non ! La nouvelle, c'est la nucléaire ! Ah non ! Non, la ICW, c'est un truc qui existe déjà ! C'est celle-là ? Oui, ils font du Deathmatch ! Donc je sais pas ce qu'ils vont foutre là-dedans ! Mais c'est eux qui ont pris Hook aussi, donc ils reprennent mes connards ! Donc écoute, bientôt Adam Brooks ! Attends, non, mais ça veut dire que Hook, c'est leur plus grande star dans un truc de Deathmatch ? Oui, je... Ils ont vu le nou, ils ont flashé, ils se sont dit, allez, vas-y ! D'ailleurs, j'ai vu ça un peu plus tôt, j'ai regardé un peu ce qu'il y a dans cette liste-là ! Oui ! Et je voulais savoir quelle était la différence entre Next Big Things et The Prospect, parce que je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ça ! Euh... Et en fait, c'est marqué en haut, tout simplement ! Donc Next Big Things, c'est les catchers qui vont devenir des futurs gros superstars, des icônes autour de laquelle la federation peut vraiment tourner, donc c'est super important ! Ouais ! Et les candidatures, c'est la vie de la team créative, c'est le principe aussi ! Alors que The Prospect, c'est des jeunes qui ont du potentiel, mais pas forcément en tant que main-eventer, ou... Voilà, mais qui peuvent devenir des membres sur lesquels on peut compter ! Ah, il y a eu l'esprit ! Ouais ! Donc c'est quand même pas le même niveau ! Mais oui, votre nouveau, ça passe encore, c'est qu'on soit comme jeunes dans le jeu ! Oui, non, mais c'est pas pour ça, mais le mettre-là et pas dans les Next Big Things, ça fait de mal ! Bah, justement, Next Big Things, c'est vachement plus important, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, euh... Si on regarde de ça... Starlight Kid est dans les deux, hein ! Starlight Kid est dans les deux, et quand tu regardes ça, tu le dis... Tu regardes, et tu dis... Oui ! Bah oui, oui ! Je comprends pourquoi il est là ! Oui, le même, on rappelle ! Oui, en effet ! Oui, le mime, en effet ! Le mime ! Le jungle boy dans tes hot prospects, c'est marrant, ça ! Oui ! Ah bah, il faut dire qu'il... Il a fait des trucs tellement... Il gagne tellement de matchs depuis le début. Vicky Jungle Boy Guerrero. Excuse me ! Non mais lui c'est terrible, attends je vais te montrer mais... Voilà ! Et il a gagné un match ! Il a gagné un match contre Mickey Knuckles. C'est son pire match. On rappelle qu'elle est virée depuis. C'est pour ça qu'on ne le fait pas gagner parce que les gens qui gagnent partent. Voilà. Il n'y a personne qui gagne et il a fait 1, 2, 3, 4, 5 pré-shows ! Tu lui as chié dessus ! Il n'y a pas d'autre nom ! Il est vraiment utilisé, il est vraiment important chez moi malgré tout. Par contre ça j'ignorais qu'il avait gagné le jeune catcheur de l'année en 2019. Je ne savais pas du tout. Le Aaron Ramsey de la PW ! C'est moche que ce ne soit pas marqué ici. Parce que c'est un truc qui était passé avant la partie. Ah oui non c'est juste les achievements. Normalement les achievements sont tous mis en fait. Il était dans le Power 500, pas mal. Ouais alors a priori il ne va pas l'être cette année. Il y a des chances qu'il n'y soit pas en effet. Alors que c'est à peu près sûr que Walter sera dedans, que Bomba sera dedans, que Kenny Omega sera dedans. Honnêtement si Walter n'est pas premier je ne comprends pas. C'est à peu près sûr. En vrai il y a d'autres personnes qui peuvent être. C'est à peu près sûr que tout le monde ici sauf Mayayuki et Jungle Boy seront dedans. Il est tombé un truc, c'est pas grave. Même si ce n'est pas un super niveau comme Ayoï ou Saradkid ou Inospray. Mais c'est sûr qu'ils seront dedans. Par contre ouais, Jungle Boy j'ai des doutes. Oui en effet. On verra bien hein ! Oui bah oui. Mais ouais je voulais apporter ça parce que je trouve ça intéressant par rapport aux Next Big Stings et tout ça. C'est quand même bon. On va voir ça chez toi aussi dans ce... J'avoue je sais pas qui j'ai. D'ailleurs oui, quand tu passes chez moi il faut que j'aille chercher quelqu'un. Qui va me servir plus tard. Je... Ouais vas-y. Ah ouais ! Ah bon ! Ça veut dire que... Bah elle... Tu peux vraiment compter dessus. Bah je vais compter dessus de toute façon donc euh... C'est vrai qu'elle progresse bien par contre. Elle progresse bien par endroits. C'est... Ouais mais... Outsch... C'est endroits... Oui il faut qu'elle progresse, c'est la psychologie. Ouais. Il faudrait qu'elle se fasse mentorée par quelqu'un. J'aimerais bien qu'elle se fasse mentorée par une Best Phoenix tu vois. Oui. Et Royce par contre je compte vraiment pas assez sur lui, c'est terrible. Il faut vraiment que je le pousse. Pareil la psychologie. Regarde, regarde. Regarde ça. Oui. Regarde moi ça ses notes. Non mais il faut... Il faut que je tape sa psychologie. Regarde moi ça. Ouais. C'est une note qui a... C'est incroyable. Non mais il faut pas ça. Et la psychologie oui il est monté par contre. Bah elle aussi en vrai elle est montée un peu. Ouais mais moins. Après lui il a été plus booké qu'elle quoi. Et question, est-ce que tu les as mis dans ton centre ? Les deux ? Ouais. Je crois pas. Je sais plus qui j'ai dans mon centre. En vrai ? En vrai pour moi je te dirais d'envoyer dans un Performance Center. Bah oui mais je crois qu'il est plein mon Performance Center mais je sais jamais qui j'ai dedans. Oui en effet c'est plein. Attends on va regarder. Voilà c'est... On commence en faisant des petits trucs. Oui excusez-moi. Il faut un peu renome d'ailleurs donc c'est bien d'y aller. Ah oui c'est vrai. On avait oublié ça en effet. Hop. Voilà ta liste des gens que tu as envoyé sur le côté. Alors... Putain mais pourquoi j'ai les Bugha Nugget dedans ? Faut que je l'enlève ! Et je te conseille du coup de vraiment mettre les deux que tu as... Les deux qui sont dans les... Faut que je le fasse. Parce qu'ils vont bien progresser dedans. D'ailleurs euh... Attends c'est là qu'on réunit M1. Ouais. Tu peux mettre euh... Ouais voilà mais juste UHW. Ce sera très bien. C'est quoi ? UHW. UHW. On va mettre ton logo tant qu'à faire. Ah oui si tu veux. Au moins tu auras un truc. Bah je te donne. Non ! S'il te plaît ! Tu pouvais éviter de le fermer ça serait bien. Et euh... Dernière que j'étais après je te laisse faire mais c'est... Ils sont sans doute venus quelque chose les deux. Alors non. Et non. Non. Voilà je te laisse faire maintenant. Ils sont terribles. Alors attends du coup je vais enlever... Je pense que je vais enlever Jussie, Fino et euh... Et Bugen Hagen je pense. Hmm. Ou non peut-être... Non t'es une image je n'ai qu'à envie de le laisser. Je vais enlever Bugen Hagen et euh... Et Jussie. Non merde c'est pas là. Ok. Euh... Du coup. Là tu peux le faire oui. Euh... Euh... Ah mais non c'est vrai que oui il y a un Jussie mais c'est Toko. C'est moi. Hop. Et j'avais dit... Euh... Eric. Ah oui. Hop. Et du coup c'était pour rajouter tes deux euh... Next Vixings. Donc. Je pense que c'est vraiment important pour vous mettre les Next Vixings là-dedans. Et pour qu'ils montent bien en notes. Oui. En effet. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup faut que j'aille chercher... Alors Papy ce nom n'était peut-être pas inconnu parce que je sais que t'as regardé les Héro H. Hop. Mais il va me servir dans les moments à venir. Hop. Voilà. Tu connais pas. D'accord. Tu peux avancer hein c'est chez toi. Oui en effet. Euh... Et du coup. DDP. Ils l'ont déjà fait la dernière fois. Donc pas besoin de vérifier. Bah normalement ils ont tout fait la dernière fois. Oui oui. Ils s'en sont occupés. Je confirme. Bon ça me fait plaisir de revenir euh... Mais c'est fait plaisir de te revoir hein. Moi je suis content. Je t'ai déjà dit, je t'ai déjà dit que tu m'avais manqué. Oui oui moi aussi je me suis manqué. Alors bon je te... Ah non merde non c'est dans ma chaîne c'est vrai. Bon vas-y 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 tu peux continuer si tu veux. Alors oh. Papy. Alors. Alors attends déjà. Ah. Carlito est en fin de contrat. Bon bah Papy hein. Tu sais quoi faire. Et... Bon je pense qu'on dit oui. Et Charlotte est en nouveau contrat. On valide Papy. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut étrangement. Attends attends. On va voir la vérification quand même. On ne sait jamais. Ouais. OK. Euuuh. C'est... Euh Sanuki Doei. À des stats. Incroyable. Il a une bonne personnalité. Oui. Il est... Mais il est loyal à les Dragon Gate. Donc. Mais un il est loyal. 2. Même s'il était pas loyal Il y a 41 ans et pas assez de pop. Oui. Eh ! La Gl particularly devant Impact. 67 ou pas que tu as dû bien se couper et même un impact et ils font pas des choix incroyables avec mousse du coup qui prend le titre attend je peux regarder un truc vas-y ils sont passés en small 64 c'est un meilleur show mais il me semble qu'ils étaient en médium non et ils n'ont jamais été je crois d'accord il me semble qu'ils n'ont jamais été c'est pour ça ils font pas des choix incroyables impact pour le coup mais pour une faute en small c'est pas dégueulasse mais voilà alors à 13 13 ah oui le monsieur s'en va très bien et ensuite à ce qu'il ya la nuit j'ai pas non je sais quoi papy du coup ce fameux segment dont tu parles ah ouais il était affreux ce segment je l'ai vu elle s'est fait et s'est fait bouffer au micro par britt baker mais terrible parce qu'il ya eu il ya eu un affrontement face à face où j'aurais devait s'envoyer des pics tu vois et britt baker évidemment a taclé saraya sur sur son sur sa nuque en disant que en disant que elle elle avait eu une nuque assez assez solide pour supporter la compagnie contrairement à elle et saraya anciennement page qui lâche un truc oh bah tu sais ton nom de famille ça rime avec shit un blanc monumental dans la salle et il ya des gens qui comparent ça maintenant sur les réseaux avec avec steve austin qui était venu de ces pendant le pendant le co vide à ww et qui parlait au public et qui faisait et si vous si vous êtes d'accord avec moi donnez moi elle y est et à une caméra sur la salle vide avec que des sièges vides et personne qui répond du coup parce que c'est qu'ils sont mignons ils ont refait une offre vous pouvez pas faire d'offres écrites voilà voilà ils ont tenté un discursif ils sont dit peut-être qu'il accepte avec un peu de chance c'est non hop et voilà pour le show let's go le show le plus chaud de tous les shows est venu pour parler de les visions féminines et pays n'a jamais été la meilleure au mike mais là elle a tout perdu ah oui en effet j'ai des incidents t'as qui cap ça aussi je sais pas qu'ils étaient j'irai voir après oh il a fait des imitations adorables oh là ah bah oui c'est vrai c'est vrai qu'ils sont protégés trop bien ça c'est bien ça va c'est bien alors essayons des medaul heu tiens toujours qu'il y a des gens qui vont être amis avec lui en plus non c'est terrible ah oui il est gloomy évidemment ça marchera pas oh tiens oh terrible mais du coup qui est absent ah oui bah du coup il y a adil qui est blessé il y a taylor bett qui est blessé il ya rubisso qui s'est fait le staphylococque en touchant en se battant et les syriens du coup qui a le time off parce que c'était le truc que j'avais tiré sur la roue l'autre fois ouais du coup est ce que vous êtes prêts pour le premier sous chapitre de l'histoire de la oui vas-y emprunte moi la souris je veux juste regarder un petit truc rapidement ouais c'est bon je te l'entends je vais essayer de faire un truc je vais se ramasser quelque chose que j'ai fait tomber tout à l'heure voilà et oui tu peux me rafraîchir s'il te plaît ah oui en effet pourquoi ça fait ça chez moi je crois que mon pc doit avoir du mal à prendre la capture et en même temps avoir tes w parsec et tout d'ouvert donc ça te décale et papy est prêt let's go c'est parti attend d'abord faut choisir une bonne arène pour ça et dis toi que tu peux pas te rater autant que papy apparemment pour son jeu comment ça vu qu'il avait eu souci avec ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il avait eu ça alors du coup maintenant on n'est plus autant attaché au fait d'être d'être à d'être à miami oui pardon en vrai je vais peut-être me mettre genre plus vers les 7000 entre 5000 et 7000 je pense ou non on va 6000 et 7000 c'est bien comme ça on a vraiment de la place est ce que j'ai un truc martin stadium bah en vrai en vrai et il ya la reine du tigre j'aimerais bien voir un truc avec de l'importance sur là par exemple pour pour la première de ce chapitre je peux comprendre donc en vrai ouais je pense qu'on va aller à noxville il me semble que tu aimes bien après tu m'as dit quoi ah oui le tiger le tiger la prochaine fois tu l'as en deux exemplaires en plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors du coup on va aller à noxville tennessee et c'est parti alors du coup faut que je prenne celle là bon ça c'est pas maintenant tu es chez ken gaffe à ses tweets ils sont radioactifs ouah pourquoi tu parles d'un coup je sais pas tu parles gigafort d'un coup qu'est ce qui se passe désolé si je pour le volume ah dans mes oreilles ça parle gigafort d'un coup qu'est ce que c'est que ce bordel ah oui voilà on est d'accord il a monté de volume mais c'est chou j'ai strictement rien fait un mec qu'est ce que c'est que ce bordel j'ai un de mes sons qui s'est monté c'est quoi ce truc maintenant pourtant j'avais laissé à 100 l'autre fois non j'ai rien qui est monté de mon côté c'est pas le choix vous devez supporter ma voix non je vais baisser ton son mais je sais pas pourquoi tu as monté de volume mais d'un coup quoi t'es là ça devrait aller mieux je pense est ce que ça va mieux n'hésitez pas à lire dans le chat voilà dites moi on fera les réglages qu'il faut n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le dessus pour dire si mon son va mieux alors du coup oui ça devrait aller très bien on va voir monsieur régal qui va comme l'autre fois ouvrir le show mais pas pour les mêmes raisons pas pour les mêmes raisons parce que du coup il va présenter il va expliquer aux gens qui pensent qu'ils se sont gourés d'endroits il va parler des changements du coup voilà je vais pas non à du coup monsieur régal qui va venir et qui va parler du coup des changements il va dire du coup qu'il est temps de tourner la page sur le chapitre vwh c'est un livre qui se ferme et à nouveau qui s'ouvre il présente du coup la nouvelle identité de la fédération en mettant du coup le nouveau logo sur le grand écran et au moment où il fait ça la lumière se coupe tout s'éteint dans la salle ça se rallume et les deux qui se sont fait virer l'autre fois enfin pas virer mais qui sont fait suspendre buddy matthiose erré à replay hop se retrouve face à monsieur régal non pas monsieur régal par contre c'est terrible j'ai l'impression que tu as changé de micro en fait parce que je capte tout chez toi maintenant j'entends tout ce qui se passe chez toi c'est terrible j'ai entendu une tondeuse ou un truc comme ça attend je vais prendre contrôle deux secondes je vais voir si ouais vas-y si mais non normalement c'est toujours la même source d'accord bah je sais pas mais j'avais l'impression de tout capter chez toi d'un coup là j'entendais le vent et tout j'entendais un vous je vais réactiver du coup vous allez voir un truc apparaît sur l'écran je vais réactiver mon micro et là on ne l'entend plus voilà normalement vous me réentendez ah ça a l'air d'être mieux là ça a l'air d'être mieux ouais je crois que ton micro doit avoir un bug d'accord bah apparemment face muteur a eu un bug attends je vais juste replacer en remettre en place tout ce que j'avais vas-y et du coup faut pas hésiter à dire si je suis pas assez fort ou oui n'hésitez pas à le dire parce que vu que j'ai remis donc voilà oui ça j'ai vu papy ce match ça me hype pas mal on voit j'aime bien est ce que tu as fini de tout ranger ou c'est pas encore ? presque parce que je vais augmenter un peu ok bah maintenant je vais faire ça voilà j'ai fini ouais donc du coup ouais c'est bon ton son s'est refixé tout seul bon bah écoute parfait hein ton voile smitter a dû couper je pense alors non parce que si jamais mon voile smitter coupé tu m'entendrais plus du tout enfin il a pas coupé mais il a dû avoir un petit bug si je sais oui je vois là je vois parce que faut savoir que je vois la pochette de ce que kiné écoute à côté la pochette est incroyable donc voilà donc on revient là où on en était donc la lumière s'éteint se rallume et Buddy Matthews et Ray Ripley sont face à monsieur Regal et ils vont l'attaquer à deux comme ils ont fait l'autre fois avec Adil ils vont l'attaquer à deux et repartir mais ce coup-ci ils vont repartir en laissant en laissant Regal seul dans le dans le ring ils vont pas l'emmener avec eux hop voilà j'ai mis William enfin qu'est ce que c'est que se laisser aller là ça va pas du tout oui doux oui doux parce qu'on change l'identité de la fête on doit tout changer non plus en fait de respect quelle honte alors ensuite oui après on va voir du coup en backstage deux équipes en train de discuter est ce que je l'ai là ça j'aurais juste deux qu'on les voit discuter ah oui attends c'est là non coucou shiva comment ça va et coucou bon appétit titi bon appétit alors attend faut que je réfléchisse oui hop du coup backstage on va voir des acclaims et notre sons of qui vont être en train de discuter on sait pas du tout ce qu'ils se disent et ça va tranquillement shiva et toi ça va et moi ça va aussi et papy ça va comme il dit du coup exactement shiva tout à fait tout à fait tout à fait on voit que tu as les refs donc on va les voir discuter sûrement en train de préparer des plans et à la fin du coup on va voir on va voir des acclaims partir pour pour aller dans le ring on va commencer avec beaucoup d'ongles je préviens comme à chaque fois ça faut pas changer non plus ton identité totalement hop et du coup on va voir t'as quoi comme musique ah oui t'as quoi comme musique j'avoue du coup de acclaimed qui vont lancer un challenge et du coup on comprend un peu plus clairement le le plan je connais pas ah j'en ai entendu parler de ça je crois que j'écoute en vrai je l'ai eu quelque part ça on va avoir du coup de acclaim qui va challenge les repongi vice reborn alors sûrement un plan de la part de notre sons of du coup on se rappelle qu'il y avait une évité qui était naissante entre les deux mais notre sons of a un match pour le titre au prochain pay per view n'ont sûrement pas envie d'être dérangé par le repongi vice reborn donc du coup ils ont envoyé ils ont envoyé ce claim pour les occuper d'accord intéressant je suis là ah oui ok d'accord et du coup donc voilà notre sons of et zeklame qui ont discuté zeklame du coup qui propose à au repongi vice reborn du coup un match ce soir et si zeklame gagne et ben ils ont le droit d'avoir un match au pay per view et ça sera aussi contre au point qui va ce rebond voilà si ils gagnent le match si zeklame gagne ce soir ils gagnent le droit de raffronter au point qui va ce rebond la semaine prochaine ok enfin pas la semaine prochaine mais au pay per view vous avez compris donc on va voir le premier match de la soirée j'ai oublié que tu faisais des matchs désolé bah oui c'est pas que du cinéma malheureusement le premier match de la soirée avec du coup je crois les débuts une ring de zeklame si on les a pas encore vues catcher j'aurais adoré que tu aies un coin dans le booking pour mettre les les stables pas que les équipes les stables c'est à dire en fait quand tu cherches tu peux mettre les équipes tout ça j'aurais adoré que tu as un coin où tu peux où tu as accès aux gens qui font partie de clan ah oui 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 voilà donc dieu clé va gagner du mal avec rvr ah oui bah je peux comprendre je peux comprendre quand on est accroché à l'équipe de base qui reprend giveaway sans pouvoir du mal évidemment avec avec une version reborn je peux comprendre mais en vrai j'aime bien l'idée donc je vais le garder après je sais pas ça durera longtemps mais mais voilà c'est bien de reutiliser des choses qui existent mais de par oui oui je garde les bases donc c'est ça mais mais de pas copier de faire un truc oui mais en fait je copie un peu parce que le nom en fait c'est une version river enfin c'est c'est juste un rebond rajouté mais mais voilà du coup c'est 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 juste parce qu'il ya traîne dedans quoi déjà trois cas des bons matchs mais j'ai pas compris ta phrase bon du coup ça veut dire que si acclaimed affrontera ropongi vice reborn au prochain pay per view donc à same blood et derrière on va avoir quelqu'un d'autre qui va arriver pour placer son challenge et c'est la journée de challenge il faut que je revérifie comment j'avais tourné ça et répons ropongi 3k c'était aussi une team de romero ah oui ropongi 3k oui oui d'accord oui oui en effet en effet oui j'avais pas compris ça comme ça mais oui oui en effet en effet on va avoir du coup kaito notre notre champion actuel qui va venir lancer un challenge hop et il va lancer un challenge à ce bon vieux c'est trolling il va venir le challenge et si du coup en lui mettant une condition ce qu'on se rappelle du coup que même si kaito va attaquer d'autres personnes son plan du coup c'est toujours de faire chier de faire chier 7 et de faire chier son clan du coup kaito va affronter 7 ce soir mais il place une condition enfin plusieurs conditions on va dire mais en gros ça fait une grosse condition s'il gagne ce soir donc si 7 perd du coup ça veut dire que kaito et son clan laisse n'y qu'il y a eu tranquille pour le prochain pay per view en revanche si 7 gagne ça forcera kaito à aller affronter done avec la volonté du coup de le défoncer quoi d'accord voilà j'aime bien ce que tu fais à kaito j'aime bien ton booking bah j'aime bien aussi ouais je trouve ça cool puis je crois qu'il n'a jamais été vraiment heal et c'est un catcher que j'aime beaucoup et du coup je trouve ça intéressant d'imaginer ce que ça aurait donné s'il était devenu heal même si on sait que les heal à la noa c'est pas autant de story mais 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 voilà mais franchement pour ça je te comprends j'ai fait rio i là donc oui c'est vrai c'est vrai qu'on a un peu fait la même chose du coup hop du coup kaito et 7 vont s'affronter hop euh attends ça ça pourrait être un main event par contre ça pourrait clairement être un main event mais ça le sera pas du coup mais ça aurait pu en effet oh oui tiens attends je vais m'en servir pour ça c'est une bonne idée hop ça sera la technical masterclass de l'aspoiré et bah 7 Rollins je veux juste faire un truc il faut retourner ici juste sur là d'accord il conseille 15 minutes minimum non je me le demandais oui il faut du temps pour ça hop 7 Rollins va gagner parce qu'il a pleinement confiance en pit done du coup pour pour faire de même au pay per view donc du coup vu que 7 Rollins bon c'est pas pour le titre ni pour l'autre titre d'ailleurs c'est vrai le match des champions en effet c'est vrai que c'est un petit peu un match de champions 7 Rollins du coup a pleinement confiance en en pit done pour remettre kaito à sa place aussi au pay per view donc ça veut dire du coup que pit done affrontera affrontera kaito et derrière du coup on va voir une interview backstage ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos interviewers ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'angle marrant ça ça rigole bien l'accès j'interview en haut attends tu l'as vu ? ah oui là oui non ça c'est pour un match non ça c'est pour qu'il y ait un match entre deux personnes juste une interview tout ce qu'il y a de plus normal attends un worker un interview segment alors Shiva te conseille de renommer ton catcheur allez vous faire donc hop voilà 7 Rollins qui va venir parler du coup donc René Paquette du coup qui va lui dire waouh 7 t'as été tout simplement impressionnant sur ce match tu l'as laissé aucune chance tu l'as battu vraiment à plat de couture mais comment t'as fait ? c'est incroyable t'as l'air d'être à fond t'as l'air d'être à fond de ouf qu'est-ce qui t'arrive ? c'est limite si on t'as jamais vu autant en forme et du coup 7 va dire du coup que il a profité du week-end pour se ressourcer un petit peu et qu'il se sentait complètement invincible aujourd'hui il a passé un week-end avec avec sa femme et son enfant et de les revoir du coup ça l'a beaucoup ressourcé ça lui a fait beaucoup de bien les portes interdites surtout vu ton patron oui passer un petit peu de temps en famille lui a fait beaucoup de bien parce que ça faisait très longtemps qu'il avait pas pu les voir vu que les deux sont sur des sur des comment dire sur des calendriers différents sur des plannings différents Becky Lynch en avait peut-être un peu besoin après ce qu'elle a subi oui voilà et puis Becky en avait besoin et d'ailleurs il l'a cité aussi en disant que même si ça lui avait fait du bien il avait senti que Becky avait un truc qui allait pas qu'elle semblait un peu qu'elle semblait un peu ailleurs quoi elle était pas tout à fait là mais ça lui a quand même fait du bien de passer un peu de temps en famille bon deck de catcher suivant oui bon deck de catcher à toi et en se baladant backstage et ben Seth encore une fois va tomber sur quelqu'un il va tomber sur quelqu'un attend il y a un truc où ils peuvent n'empêche N'empêche Niwa il n'a pas le droit d'avoir des personnes d'autres faites chez lui mais il y a quand même Becky Lynch qui participe qui triche c'est le titre de l'épisode Niwa Trisher hop du coup Seth va se balader parce que bien entendu c'est le truc le plus important d'épisode que Niwa soit un Trisher et pas le fait qu'il ait entièrement refait sa fête que tout soit nouveau et tout ça attends je suis en train de réfléchir à mon truc et moi je déconcentre pendant ce temps là ok c'est bon j'ai compté tout va bien hop il va se balader il va tomber du coup sur la famille Glia dans le backstage dans cet épisode Niwa apprend à laisser ses chaussures et à compter jusqu'à 5 ça va je réfléchissais aux membres que j'avais dans le clan pour pas me gourer pour oublier personne et du coup ça fait pour tout le monde il va les croiser dans le backstage et il va entendre enfin il va les entendre rigoler du coup parce que du coup la famille Glia l'a entendu faire son interview et ils vont soudre de sa gueule un petit peu en mode j'ai vu ma femme et je suis trop content on a fait des colliers on était trop heureux avec mon enfant en mode retrouve tes couilles mon gars et vas-y quoi montre que t'en veux montre que t'es un catcheur et commence pas à nous dire commence pas à nous faire chier avec tes histoires de famille en mode en mode ça m'a fait revivre quoi montre ce que t'as quoi et du coup 7 ça va pas lui plaire Titi dis-toi que Niwa a deux seasons finales moi j'en aurais toujours pas fait un seul j'avoue Mike Bennett le 100 bolt non pas lui lui n'est pas chez moi du coup 7 ça lui plaît pas évidemment donc il va rentrer un peu dans le lard et du coup il va rentrer un peu dans le jeu de Sévéré et va lui dire de toute façon mec tu sais que la semaine dernière quand on s'est affronté sans Stéphanie à côté de toi vous serez fait rouler dessus voilà en gros si vous avez pas un petit avantage à vous bah voilà si vous avez pas un atout caché vous valez rien quoi donc écoute tu veux me prouver que tu veux me prouver que tu peux te débrouiller sans Stéphanie et sans Tega autour là bah ok je te propose un match au prochain payper view pour me prouver que t'as ce qu'il faut et Adrien du coup va se sentir un peu piqué dans son ego évidemment et du coup il accepte le challenge donc au payper view on aura Stéphanie contre Adrien Sévéré voilà simplement dans un dans un cage match d'ailleurs ça j'ai oublié de le modifier il faudra que je le fasse mais ça sera dans un cage match voilà histoire qu'il puisse pas enfin qu'il n'y ait pas d'aide dans un cage match avec du coup une règle que Stéphanie va rajouter c'est à dire que les membres de son clan se rend autour de la cage mais pas pour faire chier pas pour faire chier Sévéré mais pour s'assurer que personne ne vienne voilà oui parce qu'on connait les matchs en cage en général voilà en général il y a des gens qui viennent donc il va il dit à Sévéré qu'il y aura son clan autour mais ça sera pas pour les enfin ça sera pour l'aider mais pour éviter que que le reste de la famille Lya vienne voilà j'ai toujours bien aimé le principe de on fait ça pour éviter les interventions du coup ça veut dire qu'il y aura des interventions c'est au cas où qu'il y en ait du coup ça sera une sorte de cage match en lumberjack c'est ils se mettent autour d'Akash pour protéger Akash parce qu'ils ont peur que Akash s'enfuit mais tu es con c'est pas possible donc voilà ça c'est bon un niveau qui vient de réaliser que j'étais con c'est terrible d'ailleurs faudra que je reviens mon prebooking parce que je crois que ça je l'ai mal foutu je vais juste regarder vite fait je crois que je l'ai pas mis du coup ça me fout mon truc en l'air et oui en effet je l'ai pas mis ah non ça change pas en vrai quand je le fais je crois quand tu ne modifies pas le match en humaine mais juste la stipulation je crois que c'est bon il me semble euh attends c'est voilà hop oui non ça change pas c'est bon tout va bien hop ensuite et bien du coup on va passer à notre à notre angle main event du coup avec avec un match avec Jordyn Grace qu'on va revoir dans le ring Jordyn qui veut se qui veut se préparer et elle sait que cette semaine elle sera tranquille parce qu'il n'y a pas grand monde qui est présent donc elle en profite et elle va affronter du coup quelqu'un un peu plus dans le bas de carte euh hop voilà euh en vrai j'aurais bien mis en 6e show j'espère que ça va passer je suis pas sûr euh voilà et il y aura euh du coup enfin le match va être euh va être coupé c'est à dire qu'il n'y aura pas de fin au match donc ça va faire mal pour un style de show mais c'est comme ça que ça va se finir euh attends c'est ah oui bien Titi Titi est avec nous ah ça y est il est revenu il est revenu l'électricité de retour euh hop du coup il va y avoir un stoppage finish donc je crois que c'est un truc où on arrête le match ouais on sera pas sur une blessure mais ça sera sur une interférence sur Jordine du coup de quelqu'un qu'on a vu déjà dans la soirée de Rhea vu qu'elle sera dans le match on rappelle c'est pas une victoire pas de disqualification du coup euh bah techniquement techniquement en fait le match va se finir en fait euh techniquement en fait enfin il n'y a pas vraiment de gagnant en fait ça va être ça va être une égalité quoi ok ça va être une égalité parce que du coup Rhea va arriver enfin la lumière va comme on a vu avant la lumière va s'éteindre va se rallumer et on va avoir du coup euh Priscilla Kelly qui va être en dehors du ring hein sur le côté on va avoir du coup euh Jordine Grace qui va être face à à à Rhea et Rhea du coup euh va esquiver un coup que Jordine va lui donner se relever et faire un black mist à euh Jordine et du coup devant l'arbitre donc l'arbitre du coup met son match et dit qu'il y a égalité voilà le match est annulé normalement quand tu vois une attaque de quelqu'un d'autre c'est des qualifications et victoire de Jordine du coup en effet après on peut demander à Michel Beaujolais ce qu'il en pense mais non mais c'est vrai non mais t'as raison en vrai c'est moi qui m'a le pensé mon truc euh hop tac non mais en effet c'est non mais tu peux même mettre ça en finish normalement tu peux le mettre non mais plus que ça normalement tu as le outside interférence finish ah tu penses je pense que oui ah ouais j'avoue j'avoue oui je peux passer par ça en vrai bah cool c'est en Europe pour les diffuseurs tu n'as pas mieux que médium ah ça c'est problématique ah bah l'Europe et l'Angleterre Titi on a des trucs en commun ouais on va lui en douter je suis chaud ça ne me surprend pas ah il n'y a pas mieux de Samina ok elle n'a pas beaucoup 78 78 ça va je pense qu'à 15 ça passe ouais bon bah on va faire comme ça euh je vais rajouter des matchs quelque part parce que du coup là il nous en manque visiblement oui visiblement euh tu tu oh je sais et Titi pour le coup c'est normal en Europe t'en connais beaucoup des chaînes de télé qui sont qui sont autre chose que médium en vrai à part des chaînes nationales parce que du coup ça touche pas toute l'Europe les chaînes nationales on va voir euh alors ça du coup là je commence à rentrer sur les trucs qui n'étaient pas prévus de base donc l'Europe c'est assez particulier pour ça pour le coup c'est vraiment un truc à part donc oui on va avoir du coup Taïa Valkyrie qu'on n'a pas vu depuis longtemps et qui veut être bookée donc elle va venir placer un challenge placer un open challenge alors pas pas en main event clairement pas ça va se passer après the acclaimed je pense hop là et euh le challenge va être accepté attend avec tout de suite je vais avoir moins de choix surtout euh accepté ouais il y a autant de personnes ah d'accord c'est un bug euh et du coup hop face jeffreeze va accepter face jeffreeze va accepter le challenge ah elle met du temps pour accepter non ça m'énulse pour dire oui ok ça marche et du coup on aura euh ce petit match au milieu du show alors c'est clairement un match histoire de booker un peu plus four face hein le taille à pour le moment on a pas vraiment de plan avec on parlait avec papy hier des catchers dans les différentes fédérations dont on était euh dont on était surpris soit positivement soit négativement les déceptions les trucs qu'on avait bien aimé chez chaque personne 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 et personne et euh moi dans mes déceptions chez toi il y avait taille à valkyrie justement parce que elle est je m'attendais surtout quand tu étais du mode de device il y avait un plan de l'utiliser plus mais après du coup ça s'est vite perdu quoi ça s'est vite perdu après j'ai eu un moment où je pensais à la repackager à faire un clan avec mandy et le problème c'est que du coup je l'ai pas resigné j'avais pas envie de la resigner parce que mon manque de réputation et tout ça donc du coup ça s'est pas fait et puis du coup maintenant c'est vrai que c'est dommage je confirme que c'est dommage mais ça faisait partie de quoi on a parlé moi c'était mon choix dans les déceptions par rapport à ce que j'attendais euh attends est-ce qu'il y a pas un angle que je pourrais augmenter celui-là en vrai enfin j'ai deux de mes meilleurs workers qui vont parler évidemment que je peux le grandir celui-là voilà bah mon show il prêt alors combien vous donnez au show ah attends euh y'a pas un truc genre où tu sais on voit enfin on la voit enfin on voit Jordine c'est en train de soutenir les yeux ou un truc comme ça à la fin du match 70 pour papy alors moi j'aurais dit je dirais un peu moins pour le coup je dirais 66 alors attends je cherche pour bah attends en vrai je vais faire avec un freestyle ce sera plus simple hop non pas ils m'ont dit à l'aide ils m'ont dit j'y vais Titi t'as donné 68 papy t'as donné 70 j'ai donné 66 et toi tu te donnes combien Niwa ? euh je sais pas encore je vais dire non je vais dire comme Titi je vais dire 68 oula 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 ton micro il recommence à faire des brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ah bah attends je reprends vas-y c'est bon ? ça marche mieux ? pas forcément mais oula tu parles fort j'ai rien changé là pour le coup mec je te jure ton micro il monte tout seul des fois c'est un truc de ouf d'accord faudrait que je regarde ça après il y a peut-être un souci avec le micro oui euh bah la fenêtre est fermée papy c'est pour ça normalement je suis pas censé entendre bah du coup je sais pas du tout fin là ça va mieux là là ça va ok ça va mieux j'ai l'impression que quand la tondeuse se rapproche ça a l'air de faire bugger ton micro peut-être un sou... ok je sais pas parce que là elle est loin là parce que je l'entends plus dans ton micro et ta voix est revenue normalement euh je l'entends pas avec mon casque je l'ai du tout donc euh ouais voilà papy confirme donc ouais ça doit être ça qui te fait buller je peux révoir le jeu tu l'as ? non là t'es en train de faire quelque chose ah euh oui 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 c'est mon... c'est mon truc de son qui s'est rallumé automatiquement du coup ça t'a enlevé le contrôle ah oui ok voilà ce sera juste un ongle assez court voilà là c'est bon là c'est fini du coup tu te donnes combien niveau-là ? euh bah j'ai dit comme titi moi en vrai 68 je pense pas faire un gros show je pense que ce sera un bon show mais pas... ah oui ok je pense qu'en vrai t'aurais eu Kaito à cette ruine sans haut j'aurais 10 plus ouais ouais mais j'avais prévu de le mettre là donc euh... allez c'est parti c'est parti ok bon la langue d'attaque fonctionne bien ah ouais enfin j'en fasse à les gimmicks bon ça c'est bien en vrai tant mieux juste faut qu'il pense c'est tout ouais ensuite ça va c'est pas génial mais ça va t'as une équipe qui a... enfin t'as des gens qui ont gaéré mais... oui alors là t'as une équipe qui a gaéré oui clairement mais ça va encore j'aurais atteint une moyenne euh... alors ce match là du coup il est déjà dans la soirée et de toute façon j'ai déjà tout prébooké donc là j'ai pas de prébooking à faire ok bon la grid chemistry c'était attendu vu que c'est une équipe de base on le sait euh... du coup voilà ça c'est bien leur premier match du coup ah oui ok c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens et pas du coup face jeffries qui fait le challenge parce que j'ai déjà essayé on a vu que ça avait donné oui on s'en souvient ok elle s'en est bien sortie j'avais peur qu'elle bégagne mais ça va ok bon clairement il y a quelqu'un qui a perdé la perf mais parce que évidemment c'est fait jeffries avant qu'elle perce VNXT donc ça marche pas bien ouf je crois que c'est un des meilleurs angles que j'ai fait en sachant que Kaito n'était pas bon oui c'est un des meilleurs que j'ai fait je crois je crois aussi oui donc GG euh... ça c'est bon le match va ah manque de psychologie c'est vrai qu'il y a une bonne chemistry les deux mais oui il y avait un manque de psychologie et le technical était mal placé je l'ai placé beaucoup trop bas mais en vrai regarde les perfs oui oui c'est pour ça que tu peux avoir un match à 90 plus hein ah oui clairement oui ok joli l'angle du coup il explique pourquoi il était si bon à bien fonctionner tu vois en bas t'as les messages pour les commentateurs papy n'est pas dans les messages négatifs ouais bah en même temps oui il est à 80 il est plus haut que les autres c'est quand même un point à donner vu que c'est aussi son premier show à lui bon eux faut qu'ils apprennent hein eux faut qu'ils bossent c'est... on le sait quoi I'm the best bon le main event bon ça c'est pas vrai mais bon voilà vous avez eu l'histoire en vrai venant de kelly je m'attendais à ce que ce soit euh... moins bien noté ah oui parce qu'elle a plus de mal donc en vrai ça va oui et l'angle de fin du coup bah bon elle a struggle mais c'était voulu dans l'angle techniquement elle a mal elle tient les yeux c'est voulu hein et bah 73 je me suis vu trop bas je pense que vraiment le passage chez Trollin Skyto m'a sauvé mais... mais ça va hé 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 ! ton show est mieux noté que n'importe quel de tes matchs j'avoue j'ai fait pour faire des angles en fait non ça va en vrai le show reste assez rond au niveau des stats ça va et c'est pas de tes meilleurs shows 73 ? non je crois pas ah quoique peut-être et on voit que le changement de contrat a fait du bien oui voilà oh le king le roi des bois bah du coup euh... je te laisse repasser en chatting en effet en effet en effet euh... attends hop voilà il va réapparaître maintenant voilà euh... du coup euh... bah du coup merci à tous d'avoir suivi ce show télé ce changement de fédération voilà on espère que ça vous a plu la VWH est morte vive la UHW en tout cas moi ça m'a plu je suis content de ton changement c'est vraiment super cool bah merci merci calme toi papy c'est pas encore le début de la prochaine il recommence il fait un clap de fin maintenant ah oui c'est vrai bon bah du coup euh... demain vous retrouvez le show du monsieur là voilà coucou est-ce que tu veux donner un teaser aux gens ? pendant que je coupe euh... on va avoir des... gros changements chez... et vated ça va... il va se passer des choses très importante ok et bah voilà du coup vous savez à quoi vous attendre pour demain allez des bisous youtube à bientôt des bisous bye bye ciao au revoir au revoir au revoir